Les trois clés pour gagner en sérénité et focus quand on est une maman moderne qui désire concilier tous les domaines de sa vie et mettre du sens dans ce qu'elle fait. Je suis Paola Perez, coach et consultante en harmonie relationnelle et j'accompagne effectivement les femmes en quête de sens dans leur vie, notamment en transition professionnelle et qui veulent concilier la vie perso, la vie professionnelle et avoir des relations harmonieuses, quel que soit le domaine de vie. Et aujourd'hui, j'aborde une question essentielle qui sont les trois clés pour gagner en sérénité et en focus malgré les situations et les difficultés. Alors pourquoi j'aborde ce thème et pourquoi il me semble aussi essentiel ? Tout simplement parce que nous sommes actuellement dans une situation où le stress, les challenges, les défis, les changements sont vraiment présents à chaque instant. Et il est essentiel d'avoir le focus sur ce qui est important pour nous et de garder une sérénité pour que cette énergie soit mobilisée au service de nos projets, de nos ambitions, de nos rêves, des différents aspects de notre vie et que nous puissions vraiment manifester une année exceptionnelle. Et c'est vrai que pendant l'année 2020, quand effectivement la situation de la pandémie s'est mise en place, j'ai moi-même été particulièrement influencée par les difficultés, par la situation et je me suis aperçue qu'effectivement ma sérénité pouvait prendre un coup et que ça avait un impact aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle. et j'ai pu effectivement expérimenter cela de façon très concrète et me poser la question de quelles étaient les clés, les pistes pour me permettre de gagner en sérénité et de rester focus malgré la situation qui est la nôtre et qui continue à l'être même en 2021. Alors, je vous partage les trois clés pour justement cela. La première, c'est effectivement d'avoir une bonne écologie émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'écologie émotionnelle ? C'est qu'effectivement avoir au niveau émotionnel une forme de stabilité et que malgré les challenges, malgré les difficultés, émotionnellement nous puissions être dans des émotions qui sont porteuses telles comme la joie, l'enthousiasme, la légèreté, la confiance, la sérénité, plutôt que des émotions qui vont venir pomper notre énergie comme la peur, les doutes, la frustration, la procrastination, la colère. Et toutes ces émotions-là vont nous impacter négativement et vont nous freiner dans la mise en action et dans effectivement les résultats qui sont importants pour nous. Alors, peut-être que vous êtes dans ce cas de figure où vous avez des émotions qui sont fortes et qui sont plutôt justement qui vous freinent. et c'est important d'être vigilante sur la nature de la pensée, la nature des émotions que nous entretenons la plupart du temps et de vraiment pouvoir switcher vers des émotions qui sont beaucoup plus porteuses comme la joie, l'enthousiasme et la sérénité. OK ? Ça, c'est la première clé d'avoir effectivement une vigilance et une écologie émotionnelle. La deuxième clé, c'est de savoir trouver des ressources et du soutien. C'est essentiel. Car dans des situations de challenges, de défis, l'isolement, et comme je le disais lors d'une précédente vidéo, l'isolement est l'ennemi numéro un d'un être humain et plus particulièrement des femmes qui ont à cœur d'avancer et qui ont des ambitions de pouvoir contribuer largement aussi bien dans son entourage que de façon plus globale à du bien-être, à de la joie, etc. Et les ressources, le soutien est indispensable pour, malgré les difficultés, malgré les challenges et les défis qui font partie de la vie, qui font partie du chemin de l'entrepreneur ou du chemin d'une mère de famille ou le chemin dans la vie de couple ou quel que soit le domaine de vie, les challenges, les défis font partie, font partie du game. Ça fait partie du chemin. Donc, être soutenu et savoir sur qui compter est essentiel pour justement gagner en sérénité et en focus vers les objectifs qui sont importants pour nous. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est d'avoir toute une panoplie d'approches, d'outils pour rester en énergie haute. Nous, les femmes, nous pouvons être influencées par notre cycle, nous pouvons être influencées émotionnellement, nous pouvons être influencées par les situations, etc. Et c'est normal d'avoir des moments où nous pouvons avoir une baisse d'énergie. D'ailleurs, les hommes aussi. Ceci dit, c'est important également d'être vigilante sur le fait de pouvoir, au moment opportun, changer d'énergie et rester ou se mettre dans une énergie haute. Et pour cela, vous avez besoin de répertorier tous les outils, les ressources, aussi bien internes que externes, pour vous maintenir en énergie haute, ce qui va vous permettre non seulement de gagner en sérénité et également d'avoir cette énergie qui va être la source de vos pensées, de vos choix, de vos actions. Et les résultats vont en être influencés positivement. OK ? Donc ça, c'est les trois clés qui me semblent essentielles pour rester en sérénité et en focus quand justement la situation est délicate et effectivement que nous pouvons être ébranlés dans nos projets et dans nos axes pour pouvoir manifester une année 2021 exceptionnelle. J'espère que ces trois clés vous sont utiles. Laissez-moi en commentaire justement ce qui vous a particulièrement interpellé et les ressources que vous avez à votre disposition dans votre actualité. Et quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui a pour titre « Comment manifester une année exceptionnelle tout en étant soutenue malgré un entourage pessimiste ? » Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501